nous allons poursuivre le commentaire des annexes du livre de la sortie au jour alors vous avez dans ses amateurs le nom jargonneur le grand jargonneur ils ont mis jacques où va l'oeuf initial d'où sorti le soleil jeune le coureur une des âmes de lorient jeunes ils ont mis commentaire et jouvenceau commentaire est en fait concernant la divinité elle a la capacité d'être jeune de rester jeune parce que elle est toute puissante et éternelle c'est pour ça qu'on dit ici que ray est considéré jeune mais en fait c'est quoi c'est le principe de la lumière c'est le principe de la lumière divine et aussi réqualifier de jouvenceau c'est un de ses titres c'est un de ses qualificatifs c'est un de ses qualificatifs voilà donc c'est comme si il est tout le temps jeune il ne vit pas c'est ça tout le temps c'est comme il ya une chanson là et qui dit avant tout bifo réveillant c'est à dire que je veux être toujours jeune mais ça pourrait mettre mais c'est pas ce n'est pas toujours évident c'est pas toujours évident c'est la divinité qui est toujours jeune parce que elle ne meurt pas même si elle a eu à mourir comme le christ jésus par rapport à son aspect humain elle ressuscite la divinité ressuscite bon maintenant il ya qu'un air dit voilà d'autres noms qu'un air dit un de cet esprit qui en certes en qui en certes anubis inépoux c'est-à-dire celui qui accompagne les différents cas satisfait qu'est qu'elle qu'est qu'impacteur je vais expliquer tout ça je m'aille à lancs et non tout ce nom là ya n'a plus un y'a pas en an de pouvoir que benet qu'un mit un des sept une des sept vaches sacré qu'un petit cas tu es qui préside à bon en fait c'est pas c'est un esprit c'est pas les anciens égyptiens y croyaient en une divinité unique et niquet voilà c'est ça il ya qu'un petit mais le tf et peut-être d'un orice on ne dit pas il disparaît peut-être d'orisme d'un orisme c'est-à-dire que au russe c'est le roi c'est la dignité royale qui accède à la divinité ma délégation parce qu'il est le fils d'osiris comme des êtres humains qui sont divinisés mais c'est par rapport à n'étier l'unique dieu vous voyez tu vois aussi qu'un petit voilà c'est ça j'ai déjà lu ça qu'un petit et car c'est msou qu'un petit et car battent kéfri symbole de renaissance ils ont mis soleil le vent symbole de renaissance à sa fille kéry bakef ils ont mis dieu même fit identifié apte à en fait c'est quoi c'est un qualificatif de ptah c'est un qualificatif de ptah qui est un attribut du même n'est un attribut du même métier et puis vous avez maintenant des expressions de pouvoir vous n'êtes tous ces noms avec la racine k ça renvoie à quoi chez les anciens et je sais c'est les kamites le terme k ça renvoie à l'esprit éternel le terme kala ça renvoie à l'esprit éternel le bas c'était l'âme vivante mais le cas ça renvoie à l'esprit tenait d'envoyer tous ces noms que vous voyez là la racine ça renvoie à l'esprit éternel vous voyez ne tient c'est la divinité c'est dieu mais les créatures aussi ont un esprit et l'esprit humain c'est un esprit éternel comprenez donc c'est ce qu'il faut comprendre hein c'est ça ils ont mis si quelqu'un nom des rêves c'est que c'est un qualificatif de ou bien un qualificatif de ptah oui c'est cela ou bien et peut-être d'un orisme et peut-être d'aurice a dit un autre qualificatif d'aurice etc c'est pour ça que on voit qu'en réalité chez les anciens gypsiens les attributs divins ont beaucoup de qualificatifs ont beaucoup de qualificatifs voyez beaucoup de qualificatifs mais ça on voit ça aussi dans dans le judaïsme aussi dans la chrétienté on voit ceci dans la chrétienté on va vous dire jésus sauveur jésus rédempteur jésus le fils unique de dieu christ de lumière en etc donc ce sont des sessions des qualificatifs et chez eux aussi la divinité n'est qu'un et tous ses attributs ont des qualificatifs quelquefois même ça va jusqu'à 75 qualificatifs bon je crois qu'il reste c'est pas si on lui donne 57 qualificatifs vous voyez donc c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça que fruit c'est qu'un le dieu exprime la renaissance ça exprime la renaissance et l'une de ses représentations c'est le scarabée sacré l'une de ses représentations c'est le scarabée sacré vous voyez c'est comme ça là ici on a un qualificatif de ptah maintenant vous avez des mots de pouvoir issus de la racine du nom k j'ai dit bien des mots de pouvoir et donc on écrit ça seulement avec des des consonnes mais on peut les prononcer ici on a k h r s t on peut dire k h r s t on a ici k k h n t on peut dire kaka nous t'as passé le n si ça renvoie nous kaka nous t'as ce sont des noms traitements ce sont des mots de pouvoir et vous allez voir que d cliché dans dans les tentes les prêtres usent les deux greniers de ce moment-là ce sont des mots de pouvoir c'est comme ça ya insécut q k k kику qu k 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 n k 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 et on~~ french vous voyez mais on voit ce nom là et ci escreครcia chuckling mais c'est k k k k , s r 180 quoi vous avez le cas qui renvoie à l'esprit éternel vous avez le air qui renvoie arrêt le principe d'elle mais vous avez à nouveau le cas qui renvoie l'esprit éternel maintenant vous avez encore un autre nom de pouvoir k m m r k k kamamara 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 oui kamamara c'est proche de quoi c'est proche du camara un nom qu'on trouve chez les malinques et chez les soniques etc kamamara vous avez encore le même nom k r k mais cette fois ci avec un m à la fin c'est karakama karakama enfin le dernier mot de pouvoir c'est k s k k s k k s k k s k k s k ce sont des noms de pouvoir donc vous avez un certain nombre un certain nombre de noms qui sont des noms d'attributs de qualificatif donc dans la racine est le nom k qui renvoie à l'esprit éternel voilà je crois que c'est le huitième le chiffre 8 de l'annexe voilà que nous venons de nous venons de commenter ici donc petit à petit nous sommes en train de finir les annexes et vraiment on aura fait le commentaire de tout le livre de la sortie au jour voilà merci et bonne journée à tous merci – Sous-titrage FR 2021